Sourate, les versets détaillés Au nom de Dieu, le Miséricordieux, le Clément Ah, Mime. Voici une révélation émanant du Miséricordieux, du Clément, un livre dont les versets sont détaillés en une récitation, Coran, arabe pour des êtres épris de connaissance, un livre, annonciateur d'une heureuse nouvelle et avertisseur. Mais la plupart des hommes s'en détournent de sorte qu'ils n'entendent pas. Ils disent, nos cœurs sont enveloppés d'un voile hermétique à ce vers quoi vous nous exhortez, et nos oreilles sont incapables d'en percevoir le sens. Il y a entre nous et toi, une barrière. Fais ce que tu as à faire. Nous en ferons autant. Dis-leur, je ne suis qu'un simple mortel comme vous, auquel il a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Empruntez la voie droite qui mène vers lui et implorez son pardon. Malheur à ceux qui lui prêtent des associés, qui ne s'acquittent pas du versement de la zakah, et qui dénient l'existence de la vie future. Quant à ceux qui auront cru et accompli de bonnes actions, ils recevront une récompense permanente. Dis, bénirez-vous celui qui a créé la terre en deux jours, et lui donnerez-vous des égaux, à lui, le Seigneur de l'univers, qui a établi des montagnes à sa surface, surface de la terre, pour la stabiliser et qui la bénit, qui lui a assigné ses ressources avec mesure en quatre jours d'égale durée, pour répondre aux besoins des hommes. Puis, il commanda au ciel qui n'était encore qu'une fumée, nuage de gaz cosmique, ainsi qu'à la terre, venez, à moi, de gré ou de force. Il dire, nous venons obéissant. Il décréta d'en faire cet cieux et révéla à chaque ciel sa fonction. Et nous avons orné le ciel le plus bas de luminaire, et l'avons pourvu d'une protection. C'est ainsi que tout fut déterminé par le Tout-Puissant, l'Omniscient. S'ils se détournent, dis-leur, vous ai-je mis en garde contre une foudre semblable à celle dont furent frappés les Adélai Tamoud ? Lorsque des messagers étaient venus à eux, et avaient sillonné le pays, pour les exhorter à n'adorer que Dieu, il leur avait répondu, si telle avait été la volonté de notre Seigneur, il aurait envoyé des anges, et non des mortels. Aussi nous dénions le message dont vous êtes porteurs. Quant aux Ades, ils avaient affiché leur arrogance qui n'était pas justifiée, quel peuple peut se targuer d'une puissance supérieure à la nôtre ? Ne voyait-il pas que Dieu qui les a créés est infiniment plus puissant qu'eux ? Cependant, ils s'obstinaient à dénier nos signes. C'est alors, que nous déchaînâmes contre eux un vent rugissant et glacial, qui souffla durant plusieurs jours funeste, afin de leur donner en ce monde ici-bas, un avant-goût de ce que peut être un châtiment infamant. Mais, le supplice qui leur sera infligé dans la vie future est autrement plus infamant, sans compter qu'ils n'y auront aucune chance d'être secourus. Quant aux Tamouds, bien que nous leur ayons indiqué la voie à suivre, ils préférèrent l'aveuglement, l'égarement, à la guidance. Aussi furent-ils saisis par un tourment avilissant pour prix de leurs agissements. Mais nous épargnâmes ceux d'entre eux qui avaient cru et craignait leur Seigneur. Viendra le jour où les ennemis de Dieu seront rassemblés et traînés par groupe dans les flammes de l'enfer. Une fois qu'ils le verront, l'enfer, leur ouïe, leur vue et leur peau, en tant qu'organes, témoigneront contre eux de leurs agissements. Ils diront à leur peau, pourquoi témoignez-vous contre nous ? Elle répondra, c'est Dieu qui nous a dotés de l'élocution, celui qui dote toutes choses du langage, qui vous a créés une première fois et vers lui vous êtes ramenés. Vous ne faisiez rien en cachette de sorte d'empêcher vos oreilles, vos yeux et votre peau de témoigner contre vous, voire, vous pensiez que Dieu ignorait la plupart de vos actes. Ce sont vos présomptions à propos de votre Seigneur qui ont précipité votre perte. Vous voilà à présent du nombre des damnés. S'obstinerait-il, que l'enfer n'en serait pas moins leur demeure ultime ? Implorerait-il d'être renvoyé sur terre, pour une seconde chance, qu'il ne serait pas renvoyé ? Nous leur avons destiné des compagnons, mauvais génie. Ils avaient embelli leurs actions à leurs yeux, aussi bien présentes que passées. C'est ainsi que s'accomplit à leur encontre le décret qui, jadis, s'accomplit à l'encontre de bien des peuples parmi les djinns et les hommes. C'est ainsi qu'ils rejoindront les damnés. Les dénégateurs disent, n'écoutez pas ce Coran, et couvrez sa récitation de vos verbiages. Peut-être aurez-vous le dernier mot. Nous infligerons à ceux qui ont dénié un châtiment terrible, et nous les rétribuerons en tenant compte de leurs péchés les plus graves. C'est ainsi que la rétribution des ennemis de Dieu sera l'enfer, où ils auront demeure éternellement pour avoir renié nos signes. Ceux qui dénient disent, Seigneur. Désigne-nous ceux des djinns et des hommes qui nous ont égarés. Nous voudrions les reléguer sous nos pieds afin qu'ils séjournent, en enfer, à un niveau inférieur, au nôtre. Quant à ceux qui proclament, notre Seigneur est Dieu. Et demeure inébranlable, dans leur foi, les anges descendront et leur diront, ne craignez rien et ne soyez pas affligés, et réjouissez-vous de l'heureuse nouvelle du paradis qui vous a été promis. Nous sommes vos soutiens aussi bien dans ce monde ici-bas que dans la vie future, où tous vos désirs seront comblés et où tous vos voeux seront exaucés. Un don prodigué par l'indulgent, le clément. Qui donc énonce plus belle parole que celui qui appelle à Dieu, fait œuvre pie et proclame ouvertement, Je suis de ceux qui sont soumis. La bonne action et la mauvaise action ne sont pas égales. Réponds à une mauvaise action par celle qui est meilleure. Ainsi, celui qui te manifeste de l'animosité, celui qui est à l'origine de la mauvaise action, est susceptible de devenir un allié fervent. Mais seuls sont capables d'une telle abnégation, ceux qui savent contenir leurs émotions, et seuls sont capables d'une telle abnégation, les bienheureux. Ne cède à aucune réaction suggérée par Satan et cherche plutôt refuge auprès de Dieu, car il est celui qui entend tout et qui sait tout. Parmi ces signes, il y a la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Dieu, celui qui les a créés, si c'est à lui que vous consacrez votre culte. S'il en est qui s'enorgueillisse, qu'il sache que, ceux qui sont proches de lui, célèbrent ses louanges nuit et jour, sans se lasser. C'est un autre de ces signes, lorsque tu observes la terre desséchée. Dès lors que nous l'arrosons de pluie, elle s'anime et se met à foisonner. En vérité, celui qui lui, la terre desséchée, rend la vie et celui qui ramène les morts à la vie, car sa puissance s'étend à toute chose. Ceux qui s'évertuent à falsifier nos versets ne sauraient se dérober à nous. Le sort de celui qui est précipité dans les flammes de l'enfer est-il plus enviable que celui qui se présente serein le jour de la résurrection ? Agissez donc à votre guise, ils observent vos agissements. Ceux qui ont dénié le rappel, le Coran, qui leur est parvenu ne savent pas combien il est inestimable, inaccessible à toute altération, d'où qu'elles viennent. Car, c'est une révélation émanant d'un sage, digne de louange. Les paroles dont on t'accable, Muhammad, aujourd'hui ne diffèrent rien de ceux dont furent accablés les messagers qui t'ont précédé. Mais si ton Seigneur est indulgent, il inflige également des châtiments terribles. Si nous avions révélé ce Coran en langue non-arabe, ils auraient objecté, si au moins ces versets avaient été exposés en détail. Comment révéler un Coran en langue non-arabe pour un peuple arabe ? Réponds-leur, ce Coran est un guide au pouvoir guérissant pour les croyants. Les dénégateurs sont incapables d'en percevoir le sens ou d'être bien guidés par ces enseignements. Cela perçoit vos loins des sons à peine audibles. Nous avions donné à Moïse l'Écriture, au sujet de laquelle des controverses furent suscitées. N'eût été une promesse émanant de ton Seigneur, de ne pas les juger sans leur avoir envoyé au préalable ces prophètes pour les avertir, les différents qui les opposaient auraient déjà été tranchés. Leur incertitude à son sujet confie nos doutes. Quiconque accomplit de bonnes actions le fait pour lui-même, et quiconque commet de mauvaises actions le fait contre lui-même, car ton Seigneur ne sévit pas injustement contre les hommes. La connaissance de l'avènement de l'heure, l'heure du jugement, relève de Dieu. Aucun fruit ne sort de son enveloppe, nulle femelle ne porte en son sein, ni ne dépose, ce qu'elle porte en son sein, sans que cela soit connu de lui. Le jour où Dieu interpellera les impies, où sont les divinités que vous m'associez ? Ils répondront, nous t'avouons qu'il n'est pas de témoin parmi nous de leur existence. Abandonnés par ceux qu'ils adoraient, les idolâtres réaliseront qu'ils n'ont plus d'échappatoire. L'homme est sans cesse en quête du bonheur. Aussitôt qu'un malheur l'accable, il est désespéré et découragé. Que nous le comblions de quelques bienfaits émanant de nous après qu'un malheur l'a frappé, il dira certainement, cela me revient de droit. Je ne pense pas que l'heure surviendra à jamais. Si je devais être ramené à mon Seigneur, je trouverais auprès de lui la meilleure rétribution. Nous rappellerons leurs œuvres à ceux qui ont déni et nous leur infligerons un châtiment rude. Lorsque nous comblons l'homme de bienfaits, il se détourne de nous et s'éloigne. Mais si t'aucun malheur l'accable, il nous invoque sans fin. Dis-leur, imaginez qu'il s'avère que ce livre émane de Dieu et que vous vous obstiniez à le rejeter, qui donc se trouverait plus égaré que celui qui aurait totalement rompu avec la foi ? Nous leur montrerons nos signes, aussi bien dans l'univers qu'en eux-mêmes, si bien qu'il leur apparaîtra que ce Coran est bien la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur ait témoin de toute chose ? Pourtant ils sont en proie au doute quant à leur comparution devant leur Seigneur. Mais, nul doute que la science de Dieu embrasse toute chose. Sous-titrage ST' 501